Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne Simply Sophie et aujourd'hui nous continuons notre aventure, notre bataille contre le sucre, le sucre raffiné évidemment. Je vais vous donner 10 astuces pour savoir comment s'attaquer à ce souci, notre plan d'action pour arrêter le sucre. Comme vous le savez, à partir de juin, je vais tenter l'expérience, ça sera zéro sucre raffiné, j'aurai des sucres, des fruits, etc. Et donc je voudrais vous documenter tout cela. En attendant, avant que je commence, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications vidéo puisque je n'ai pas de jour fixe. Et voilà, allons-y. Première astuce, c'est tout simplement de reconnaître quand vous avez besoin de manger du sucré. Peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous êtes très émotif, que ce soit quand vous êtes vraiment très contente ou le contraire, vous êtes un peu down. Donc pourquoi pas essayer de soit de vous occuper ou gérer vos émotions au travers de méditation, etc. Numéro 2, après cette petite astuce, pas bateau mais un peu compliquée, on va tout simplement rentrer dans le vif du sujet. On va reconnaître les aliments à éviter. Ah, forcément, il y a les bonbons, tout ce qui est gâteau, chocolat, etc. Les sodas. Mais après, il faut aussi faire attention aux autres aliments que vous avez peut-être l'habitude de consommer. Regardez les étiquettes, n'oubliez pas qu'elles sont mises dans l'ordre. Donc s'il y a le sucre qui apparaît en première ou deuxième, vous savez bien que ce n'est pas très bon. Donc par exemple, le ketchup, le pain de mie, le pain blanc, tout ce qui est plat préparé, tout ça, on va devoir vraiment soit limiter, soit arrêter en fonction de votre objectif, évidemment. Numéro 3, ça va être, comme je disais, le Daïlaï Lama. Je ne me souviens plus des mots exacts, mais il disait que lui-même n'arrivait pas à résister aux tentations. Donc, il vaut mieux enlever toutes les tentations de la maison, parce que si même lui, il y a un pro de la méditation, du contrôle, self-control, il n'y arrive pas, nous non plus, hein. Du coup, enlevez toutes les tentations de la maison. Videz vos placards, donnez à vos amis, vos voisins, ce que vous voulez, mais n'ayez plus de sucre chez vous. Sinon, c'est mission impossible, quoi. Vous êtes maso, ce n'est pas possible. Numéro 4, pensez aux alternatives. Ça va être des fruits, des fruits secs, ça peut être aussi des yaourts de nature, ça peut être des yaourts de coco nature, moi, j'en ai trouvé qui sont pas mal. Vous pouvez me faire un petit mélange yaourt-coco avec des fraises, ou pommes cannelles, ça, c'était le goûter préféré du plan nutritionnel de la sèche. C'est aussi une petite astuce, utilisez des épices pour donner un peu de vif à votre palais, parce que le sucre, avec le sel, augmente les goûts, et donc vous allez avoir l'impression que tout est fade, sinon. Numéro 5, ça va être d'écrire, pour les deux premières semaines, ou la première semaine, c'est la plus compliquée, un plan nutritionnel. Du petit-déjeuner, déjeuner, le goûter et le dîner. C'est important pour savoir ce que vous allez manger, ne pas toujours penser à la nourriture, vraiment pour le début. Je sais que c'est un peu embêtant, mais c'est important de rentrer dans un plan, donc c'est pas un régime, au contraire, il faut vraiment veiller à manger des bonnes quantités. Ça, c'est avec l'astuce numéro 6, c'est manger des bonnes quantités, un bon équilibre de protéines, de fibres, de légumes, etc., de féculents. Surtout, vous allez avoir besoin de glucides. Votre corps a besoin de sucre lent, donc on va avoir besoin de glucose féculents quand même. Vous avez fait une vidéo un jour sur la bonne dose des aliments. Ça remonte à 4, 5 ans, 6 ans peut-être, je vous la mets là. Voilà, donc veillez à faire un petit plan pour la première semaine. Je vous ferai une vidéo avec mon plan à moi, vous inquiétez pas, c'est très important. Je vous ai dit de bien manger des bonnes quantités. En fait, ça va vous éviter d'avoir des fringales. Donc, si vous avez faim quand même, n'hésitez pas à remanger un peu, je sais pas moi, une tartine de pain complet avec quelque chose dessus, ou vite quelques légumes, genre des bâtonnets de carottes sur du houmous. Si vous avez faim, c'est que votre corps a faim et il recherche des nutriments. C'est peut-être ça. Numéro 7, veillez justement, si vous avez tout le temps, tout le temps faim, malgré votre plan nutritionnel, peut-être que vous êtes carencé. Il vous manque des compléments, il vous manque peut-être du magnésium par exemple. C'est le magnésium pour moi qui me fait manger sucré. En gros, je suis toujours en manque de fer et de magnésium. Et j'ai remarqué quand même avec ma cure de magnésium que j'allais un peu mieux. À ce niveau-là, je me limitais un peu plus, entre guillemets. En gros, le magnésium va aider votre corps à régler le taux de glucides, d'insuline et de dopamine. Si vous manquez de magnésium, tous ces niveaux vont être complètement foufous et vous allez avoir envie de doper un peu votre dopamine. Donc vous allez vouloir du sucre, etc, etc. Et c'est hors de contrôle. Il se peut aussi que votre corps vous donne cette notion de j'ai faim, j'ai faim, parce qu'il lui manque des vitamines ou d'autres minéraux. Donc soit, n'hésitez pas à aller voir un médecin pour voir ce qui vous manque. Ou prenez une petite cure, fer, magnésium, en général, ça fait toujours du bien. Et voilà. Numéro 8, pour moi, j'ai remarqué qu'une petite mixture a quand même bien réussi à couper mon envie de sucre. Je vais vous la faire en vidéo. En gros, ça va être simplement une cuillère de vinaigre, une cuillère de citron, une cuillère de miel. Ah, je sais, il y a du sucre dans le miel, mais ça m'aidait un peu. Et de l'eau chaude et une grosse pincée de cannelle. C'est un peu bizarre comme goût. Et très franchement, moi, ça m'a aidée. C'est une boisson détox. Ça m'a aidée pour l'acidité de mon sang. Et j'avais beaucoup moins envie de sucre à ce moment-là. Numéro 9, on va tout simplement... Si vous avez envie, c'est deux petites astuces. Si vous, vraiment, malgré tout cela, vous avez vraiment envie de sucre, soit vous vous permettez de manger un petit carré de chocolat noir, archi noir, au moins 72%. Il faut qu'il soit amer, c'est le but pour vous couper cette envie en fait mon gros. Ou, si vous n'aimez pas ça, vous avez l'option de vous brosser les dents. Le dentifrice mentholé va vous enlever toute envie de manger, tout simplement. Et numéro 10, alors cette astuce, je l'ai découvert en regardant un peu la télé. Ne regardez pas la télé. Non, en fait, évitez les pubs de la télé. Ce qui est tellement de pubs de chocolat, ça ne fait que vous donner envie. Donc, regardez, je ne sais pas moi, des films, regardez via une box Netflix. Je ne sais pas s'il y a des pubs sur Netflix d'ailleurs. On n'a pas Netflix nous. Mais, je ne sais pas, avec un DVD, un ordinateur, vous pouvez regarder vos films ou vos séries que vous aimez. Mais, évitez les pubs à tout prix. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques pistes pour entamer votre plan d'action pour le sevrage du sucre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager plus d'astuces si vous en avez. Je vais en avoir besoin. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !